... C'est la Realibities Chair. C'est une équipe qui a travaillé pour l'association Vie Culture. L'idée, c'était quoi ? C'était de voir comment on pouvait proposer un concept de chaise roulante qui permettrait à des personnes à mobilité restreinte de pouvoir, en même temps qu'on avance, de faire une rééducation à la fois physique pour le corps, mais aussi pour rééduquer le... Pardon ? Ok. Alors on attend avant de lancer le chromo, apparemment. Chloé, tu attends un petit peu. Alors bonjour tout le monde. Je vais d'abord vous demander quelque chose, si ça ne vous dérange pas. C'est juste si vous pouvez prendre le temps de vous lever deux secondes. et de vous rasseoir. Vraiment, si ça ne vous dérange pas, juste voilà. Voilà. Merci beaucoup. Ok, bon alors c'est bien. Vous voyez ce genre de détail, de simplicité, malheureusement, il y a des personnes qui en sont privées. Et donc du coup, notre projet, ça va être d'essayer de faire en sorte qu'ils retrouvent ce genre de sensation. Donc c'est ainsi qu'on vous présente la Realibity Chair. Realibity Chair, c'est un nouveau fauteuil roulant innovant qui va permettre à l'utilisateur d'apprendre à utiliser une forme de rééducation autonome. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que chez les handicapés, les personnes à mobilité réduite, la plupart du temps, les membres inférieurs ne sont pas totalement atrophiés. Donc du coup, l'inaction passive, du fait qu'ils restent assis, elle va conduire une dégradation au niveau des muscles, de l'afflux sanguin, l'apparition des scars, enfin bref, des répercussions importantes au niveau de la santé. Et donc du coup, notre système, il va permettre à l'utilisateur de stimuler ses muscles et reproduire une activité physique qui peut être similaire à la marche régulière d'une personne valide. Donc quand on est dans le cas de la marche, une action de marche, la totalité de la partie inférieure du corps est sollicitée. Donc du coup, des articulations comme la hanche, le genou ou la cheville sont concernées. Et donc nous, on a dû réfléchir dans notre système à ces mouvements-là pour se rapprocher d'un sentiment de marche. Et donc ce qui est génial avec notre fauteuil, c'est qu'à la fois, on va améliorer le bien-être physique de la personne, mais aussi son bien-être moral, parce qu'imaginez que vous pouvez enfin revoir vos jambes bouger en même temps que vous avancez, alors que vous avez passé plusieurs années cloués dans un fauteuil roulant. Donc en fait, ce qui est assez intéressant avec notre système, c'est qu'on a rajouté des moteurs par rapport à un système initial, comme ce fauteuil ici présent, qui permet d'assurer avant tout le confort de l'utilisateur, ce qui va lui permettre d'être assisté dans ses déplacements. Et en plus de ça, ça nous permet également de créer un mouvement de pédalier avec un système qu'on a ajouté sur la chaise. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que notre système Réhabilité de chair permet la rééducation de la personne pendant ses déplacements quotidiens. Ça permet également à la personne d'avoir un entraînement chez lui. S'il veut, en fait, il peut faire un entraînement sur place, le moteur va lui faire tourner simplement le système de pédalier sans qu'il laisse déplacer. Aussi, notre système permet d'être programmable, ce qui fait qu'un kinésithérapeute peut fixer lui-même des seuils pour permettre, avec différents modes, de s'adapter à chacune des personnes avec le moteur à servir en courant, justement. Et il permet aussi, avec un smartphone ou une tablette que l'on rajoute sur le siège, d'avoir un échange de données permanent avec le kinésithérapeute, qu'il ne voit au final qu'une heure par jour. Donc aussi, ce qu'on a voulu, c'est quelque chose, une des contraintes majeures, c'était qu'il fallait s'adapter à tout type de fauteuil, donc que ce soit électrique ou que ce soit un fauteuil manuel, ce qui est relativement complexe au niveau de tout ce qui est rangement et encombrement, car la batterie prend presque toute la place sous le siège. Donc, en fait, on a créé un système de berceau qui se fixe à l'extérieur et qui permet, en fait, très simplement, par un système de parallélogramme déformable, soit d'avoir un calepied, soit d'avancer la petite pièce à l'avant et ainsi, du coup, de créer un pédalier. Du coup, au niveau de l'assise, nous sommes partis sur un système de retule qui va nous permettre, simplement, quand l'utilisateur est assis, en effectuant le mouvement, de réeffectuer le mouvement des hanches naturelles quand on marche, pour recréer l'ensemble du mouvement. Après, nous sommes partis sur trois systèmes. Donc, le premier système au niveau des pédales qui est un système de stimulation pédestre. Le deuxième système qui va se situer au niveau du dos à l'aide de patchs, une stimulation électronique pour soulager la ceinture lombaire. Et le dernier système, un système de fixation au niveau du genou pour, justement, pendant l'exercice, permettre de garder la jambe en place et éviter tout débordement. Alors, notre système est quand même important. C'est quand même important de le rappeler qu'aujourd'hui, les handicapés, c'est leur seul moyen de mobilité. Et le fait d'avoir un fauteuil qui leur permet de récupérer un peu de mobilité va leur permettre de récupérer un peu de bien-être et de pouvoir le faire de n'importe où. On pense que c'est très bien. Merci de votre attention. Merci. Je vais chanter la question du jury pour des questions d'équité. À moins que le jury porte plainte face à leur organisateur. Et je vais aller tout de suite juste avoir le témoignage des porteurs. Qui c'est qui prend la parole ? Ahmed ? Le seul qui ne s'est pas levé. Ben oui, c'est du bon taf. Et en plus, ce qui est bien, c'est que ça s'adapte sur les fauteuils électriques. Et ça va servir à beaucoup de gens. Hier, je suis passé aux embruns et le docteur Pujol, je lui en ai parlé, il était très intéressé. Le docteur Soudry, que tu connais, qui était venu de la PHP, est très intéressé aussi. Donc, moi, je pense qu'il a du potentiel, ce projet. Voilà. Merci. Merci, Ahmed. Merci.